Bon, alors, en termes de conclusion, une question et trois dilemmes. Question, pourquoi, finalement, est-ce qu'on donne encore des devoirs ? Parce qu'on voit que, quand même, c'est compliqué, cette histoire. Il faut les corriger dans la classe, donc ça prend du temps pour les enseignants. C'est compliqué pour les élèves. C'est compliqué pour les parents aussi. Ça crée des tensions au sein des familles. Ça coûte de l'argent en dispositif et c'est de l'argent qui n'est pas investi dans l'école et qui pourrait être investi dans l'école, dans les classes. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue à donner des devoirs ? Et là, la réponse que j'aurais, en bon sociologue, c'est une pratique sociale, en fait. Et c'est une espèce de compromis social, ce sur quoi Patrick Railloux attire notre attention, qui ne satisfait personne, mais qui convient à tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça permet aux parents de voir un petit peu ce qui se passe dans l'école. Et pour eux, c'est nécessaire, c'est-à-dire que c'est une façon d'accepter la clôture scolaire. C'est une façon pour les enseignants de montrer qu'ils sont sérieux, qu'il y a du boulot, qu'on donne du travail aux enfants. Et puis, c'est aussi une façon de finir le programme. Vous savez, ce fameux programme sacro-saint qu'il faut terminer absolument, mais qui n'est jamais fini. Il y a un moment où il faut y arriver quand même. Donc, c'est aussi une façon de faire ça. Et puis, de faire travailler les élèves, de leur montrer à quel point le travail est quelque chose d'important. Donc, il y a cette forme de compromis dans les devoirs. Et l'aide aux devoirs est aussi, d'une certaine manière, un compromis. C'est-à-dire que les devoirs sont difficilement acceptables par les parents qui sont mis en échec par les devoirs. Parce que l'injustice est quand même criante. Et l'aide aux devoirs rétablit une forme de justice vis-à-vis d'eux. D'une certaine manière, même quand elle n'a pas d'effet. Puisqu'au moins, il y a une volonté de prise en charge. Le système des devoirs permet, en outre, d'externaliser une partie des difficultés de l'école. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à faire apprendre les élèves dans les classes, c'est difficile, c'est compliqué. Les classes, elles explosent. Et donc, donner des devoirs, c'est une façon de rendre aux enfants la responsabilité de ce non-apprentissage. Et l'aide aux devoirs permet que le système des devoirs se poursuive. Donc, ça permet de garder cette soupape de sécurité pour l'école. Sinon, l'école, c'est compliqué pour l'école. Bon, alors, trois dilemmes. En gros, là, je vous laisse un peu face à un constat qui est un peu accablant. Mais maintenant, je vais, dans ces trois dilemmes, essayer de voir comment on peut s'en sortir quand même. Enfin, d'essayer de dégager des pistes d'action. Alors, première question. Agir en classe ou hors la classe ? Alors, c'est intéressant parce que ces trois dilemmes, dans ces trois dilemmes, j'ai retrouvé, enfin, c'est plutôt le contraire. Dans les propos de l'arrêtrice tout à l'heure, j'ai retrouvé les trois dilemmes, donc des pistes d'action pour agir. Et je pense que ça va être votre travail avec devoirs faits. Alors, première question. Agir en classe ou hors la classe ? Et c'est une vraie question. Finalement, est-ce qu'on peut, en dehors de la classe, mettre des réussites sur les trucs qui ne marchent pas dans la classe ? Ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à ce qui se passe dans la classe ? Il me semble que les devoirs sont un formidable révélateur des difficultés qui peuvent survenir en classe et qui ne sont pas forcément traitées dans la classe. Et en ce sens, pour les enseignants de collège, voir des enfants en train de travailler, en train de faire leurs devoirs, c'est un formidable apprentissage. On apprend et on se demande comment faire évoluer ce qui se passe dans la classe. En fait, on n'arrivera pas, selon moi, à améliorer les choses si on ne traite pas à la fois ce qui se passe en dehors de la classe et ce qui se passe dans la classe. Alors, je ne dis pas que ce soit simple. Les enseignants qu'on a observés dans l'aide aux devoirs que je vous ai présentés tout à l'heure, nous ont expliqué qu'ils évitaient soigneusement d'aborder la question des devoirs entre collègues. Dans les conseils des maîtres, ça n'était jamais à l'ordre du jour. Pourquoi ? Parce que c'est des conflits, sinon, qui risquent de survenir entre collègues. C'est-à-dire, attention, ta pédagogie, elle pose problème. Et ça, ce n'est pas admissible entre collègues. Donc, il y a sûrement d'autres façons de le faire. Mais je pense que ce problème, les enseignants en sont conscients. Et c'est peut-être pour ça que l'idée de classe inversée a un tel succès aujourd'hui. Parce qu'avec la classe inversée, finalement, on est en train de revenir d'une certaine manière avant la réforme de l'internat de 1902 et de regarder le travail des élèves, le travail personnel des élèves dans la classe. Donc, vous voyez, c'est une façon de réinternaliser le hors-la-classe, mais non plus dans l'établissement, carrément dans la classe. Donc, en tous les cas, il y a une articulation à réfléchir sans doute là-dessus. Deuxième piste ou deuxième question, je ne sais pas. Devoir, quel devoir, en fait ? Devoir ou devoir ? Parce qu'en gros, il y a devoir et devoir. Il y a plein de façons de prescrire des devoirs. Il y a plein de sortes de devoirs. Et ils n'ont pas tous la même valeur et ils ne posent pas tous les mêmes problèmes aux enfants. Un devoir de découverte, un devoir d'entraînement, un devoir de consolation. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont différentes pour les enfants. Dans le primaire, faire trois additions, ça ne pose problème à pratiquement aucun enfant de l'étude. C'est de l'entraînement. Ça ne leur pose pas de problème. En revanche, réviser la leçon singulier pluriel, là oui. Là, ça pose des problèmes à tous les enfants. Donc, il y a vraiment, je pense, une articulation à trouver entre notion et tâche. Qu'est-ce qu'on travaille du côté de l'étude ? Qu'est-ce qu'on travaille du côté de l'aide aux devoirs ? Qu'est-ce qu'on travaille dans les devoirs ? Est-ce qu'on peut vraiment réviser des leçons à l'extérieur ? Est-ce qu'on peut s'en passer ? Je ne vous donne pas des réponses. C'est vraiment des pistes de réflexion. Je n'ai pas les réponses. Dans le primaire, j'entends tous les enseignants se plaindre du fait que les enfants ne connaissent pas leur table de multiplication. Alors que ça fait partie des devoirs en permanence. Ils doivent apprendre les tables de multiplication tout le temps. À partir du CE2, c'est dans tous les cas de texte des enfants. Et pourtant, à la fin du CM2, les enseignants se plaignent tous du fait que les élèves ne connaissent pas leur table de multiplication. Ça va être la même chose en sixième, probablement. Je vois des hauchements de tête, donc j'imagine. Peut-être même après, d'ailleurs. Mais il y a une question à se poser. Ça veut dire que peut-être qu'il n'est juste pas possible d'apprendre ces tables de multiplication à la maison. Peut-être que ce n'est pas possible, tout simplement. Et qu'il faut les apprendre autrement, dans la classe. Et s'entraîner d'une certaine façon. Faire des multiplications posées, c'est aussi une façon d'apprendre ces tables de multiplication, peut-être. J'en sais rien. En tous les cas, pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur la nature des devoirs qu'on prescrit, et que ça, ça devrait sans doute se réfléchir dans les équipes pédagogiques. Et peut-être qu'un dispositif comme Devoir-fait ait l'occasion de réfléchir à ça. Enfin, troisième dilemme, Devoir-fait ou devoir-fait ? Autrement dit, est-ce qu'on est sur du court terme ou sur du long terme ? Est-ce que le but, c'est de mettre les élèves en conformité avec la prescription des enseignants à court terme ? Ou est-ce que c'est de leur faire travailler les notions à long terme ? Et le problème qu'on a, c'est qu'on est coincé entre les deux. On est obligé de faire les deux à la fois. On est obligé de répondre à la prescription des collègues, mais en répondant à la prescription des collègues, comme ça nous prend du temps, on a tendance à perdre le long terme et à perdre le retravail des notions. C'est ce qu'expliquait très bien un des intervenants de l'étude dans un verbatim tout à l'heure. Donc, on est sans cesse tenu dans cette tension. Et cette tension, elle est renforcée par la quantité de devoirs, évidemment, qui est prescrite aux enfants. C'est-à-dire que plus il y a de devoirs, et plus on va être tiré vers le court terme, puisqu'il y aura beaucoup de choses à faire directement pour se conformer à la prescription. Voilà. Merci. Vous avez été une audience très attentive. Applaudissements